Ce mercredi 9 août, Catherine Langeais aurait eu 100 ans. Cette célèbre animatrice des années 60 a entretenu une relation amoureuse avec un homme qui deviendra président de la République. Et en le quittant, elle lui a brisé le cœur. Ce 9 août 2023, Catherine Langeais aurait eu 100 ans. Disparu le 23 avril 1998, l'ancienne présentatrice de télévision, de son vrai nom Marie-Louise Terrasse, a rencontré en 1938, celui qui est devenu par la suite son fiancé, mais aussi président de la République. Lors d'un bal organisé à Normale Soppe, la jeune femme fait la connaissance d'un certain François Mitterrand. Entre eux, s'y estie le coup de foudre. En mai 1940, les deux tours trop se fiancent. Mais la Seconde Guerre mondiale fait rage. Engagée, François Mitterrand enverra des lettres enflammées à sa bien-aimée, qu'il appréciait surnommée « Mon Zouzou » ou « Ma Petite Pêche ». Mais deux ans plus tard, Catherine Lange aimait un terme à leur fiançaille. Une immense déception et un grand chagrin pour François Mitterrand. Le contenu des lettres écrites par François Mitterrand dévoilait toutefois, cette relation qui a donc été épicolaire en partie, reste gravée dans l'histoire. A tel point que le contenu de leurs échanges sera dévoilé. François Mitterrand écrira, la guerre, s'y estie l'incertitude. Je ne peux pourtant pas empêcher mon cœur de t'espérer. Je t'aime, je t'aime. Et ceci jusqu'à mille. À partir de mille, je t'adore, je t'adore. Tu es ma bien-aimée Marie-Zouz, petite pêche plus désirable que n'importe quel fruit. Et je t'aime infiniment. Certains de ses courriers sont aussi vendus aux enchères à des sommes folles. Il faut dire que ses écrits enflammés montrent à quel point François Mitterrand était attaché à cette femme. Suite à leur séparation, chacun a fait sa vie de son côté. Celui qui est devenu président de la République a rencontré Daniel Gouze, qu'il épousait le 28 octobre 1944, et avec qui il a eu trois enfants. Pascal, né le 10 juillet 1945 et mort à deux mois et vingt jours, le 30 septembre 1945. Jean-Christophe Mitterrand, né le 19 décembre 1946. Gilbert Mitterrand, né le 4 février 1949. A la même période, il rencontre Anne Pingeot, de 27 ans sa cadette. Leur coup de foudre est immédiat. Le chef d'État entame une relation extra-conjugale avec cette jeune femme qui lui donne une fille, Mazarine Pingeot, l'enfant caché. Si elle voit le jour en 1974, il faut attendre 10 ans pour que François Mitterrand la reconnaisse comme sa fille. Puis en janvier 1996, la jeune femme de 22 ans dévoile tout à la presse. Chacun a fait sa vie de son côté du côté de Catherine Langeais. Elle a épousé un comte polonais, Antoine Gordowski, architecte. Avec lui, elle a eu deux enfants, Marie-Élisabeth, née en 1945, et Jean-Michel, née en 1947. Le couple s'est séparé en 1949 et a divorcé en 1954. Le 10 décembre 1954, Catherine Langeais a épousé, en seconde note, le journaliste et producteur de télévision Pierre Sabag. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada